Donc là, il y a deux choses qu'on va aborder effectivement. Le rôle de la fonction centrale, comme expliquait Charles-Antoine, ce qui est important, c'est de bien identifier cette fonction centrale-là avec les différents critères qu'on vous a évoqués. Ces éléments-là, vous les retrouverez, bien entendu, pour le repréciser, dans l'arrêté du 6 juin et également dans la FAQ du ministère du Travail. Vous avez pas mal d'informations qui vont vous apporter, vous permettre en tout cas d'identifier cette fonction centrale. Donc ensuite, je ne vais pas répéter ce qu'a déjà expliqué Charles-Antoine, mais concrètement, le rôle de la fonction centrale, pour résumer ce qui a déjà un petit peu été dit, puisque tout est écrit dans l'arrêté et également dans la FAQ du ministère du Travail, c'est que cette fonction centrale va porter la certification, c'est-à-dire qu'elle va avoir la responsabilité de la certification qu'a l'IOPI qui va être délivrée. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique, première chose, qu'elle va devoir assurer, elle, le déploiement de cette démarche qualité, et ensuite, le pilotage du système qualité commun qui va être mis en place, parce qu'évidemment, le système qualité, il est mis en place pour la certification, mais il est aussi mis en place dans le temps. Donc, il y a une pérennité, puisque vous avez un audit de surveillance, c'est ensuite un audit de renouvellement et ainsi de suite, je passe le cycle de trois ans des certificats avec l'audit de renouvellement. Donc, il y a aussi ce suivi-là qui est important. Donc, ça implique non seulement que la fonction centrale doit s'assurer du pilotage et du déploiement du système qualité, d'une part. D'autre part, elle est garante du respect des attendus du référentiel national qualité sur l'intégralité des sites. Ça veut dire que, selon les catégories d'action, donc si on est sur l'apprentissage, on va avoir les 32 indicateurs. Si on n'est que sur la formation, sur l'OF, catégorie formation professionnelle continue, on va avoir les 28 indicateurs. Donc là, concrètement, ça va être en fait à la fonction centrale de garantir le respect pour chacun de ces indicateurs applicables des attendus du référentiel par rapport à ce qui est appliqué sur les sites. C'est d'un point de vue opérationnel. Donc, c'est ça le rôle de la fonction centrale, c'est de garantir le déploiement, le pilotage du système qualité et de garantir le respect de faits des attendus du référentiel national qualité. Donc, ça se traduit par ce qui est écrit en fait dans l'arrêté que vous avez là affiché à l'écran. C'est veiller d'une part à pouvoir collecter l'ensemble des données de chaque site pour analyse dans quel but en fait de pouvoir s'assurer que l'intégralité des exigences sont toujours respectées, qu'il n'y a pas de dérive et aussi de piloter le système qualité en lui-même à travers différents indicateurs de qualité et de performance. Deuxième chose, elle doit être capable, donc la fonction centrale, de démontrer son autorité et sa capacité à amorcer aux besoins des changements organisationnels. Bon, ça, c'est un copier-coller de l'arrêté. Concrètement, ça va de pair avec le fait d'être garant du respect des attendus et d'assurer le déploiement du système. Puisque, quelque part, elle est responsable de la certification Cagliopi, et garante du respect des attendus, ça va de pair avec cette capacité de pouvoir amorcer des changements si jamais il y a effectivement soit des dérives par rapport au niveau attendu dans le référentiel, soit des risques de dérive par rapport au niveau attendu. Donc, c'est-à-dire des non-conformités potentielles en audite. Et quand on dit changement organisationnel, ça ne veut pas simplement dire changer une phrase dans une procédure. Alors, des fois, ça va un peu plus loin que ça. Donc, voilà. Ceci implique de fait que la fonction centrale doit avoir autorité organisationnelle sur les sites pour pouvoir définir, mettre en place et faire fonctionner le système qualité unique. Et pour s'assurer du respect des attendus, non seulement pour l'audit initial de certification, mais aussi pour les audits de surveillance et les audits de renouvellement, etc., donc pour garantir la pérennité de la démarche et de la certification Caliupi, elle doit aussi gérer le programme de surveillance. Et donc, ça va passer en fait aussi par un programme de surveillance à définir et qui sera lui géré, qui va couvrir l'intégralité des sites dans le périmètre, mais qui sera géré par la fonction centrale. Merci. Merci.